Nous sommes en l'année 1022. Un soleil agréable se lève au-dessus de la capitale impériale de Karobu, réchauffant de ses quelques timides rayons la brume hivernale fantomatique qui plane entre les ruelles étroites de la cité. Les marchands s'affairent déjà à leurs étals, espérant tirer profit de leurs dernières marchandises avant de prendre congé pour la saison froide. Le chant des coques des villages voisins se fait entendre au loin, sortant les paysans de leur sommeil, leur indiquant le début d'une longue journée de labeur. Les gardes terminent leur ronde nocturne sur les remparts, jetant un dernier coup d'œil en direction des hautes tours du palais impérial, dont on n'a pas vu sortir l'empereur depuis déjà plusieurs semaines. Au sein de ces couloirs paré d'opulentes décorations se joue en effet une fête obscène qui semble-t-il n'aura jamais de fin. Sous les allées de portraits des grands empereurs ayant fait la gloire de la nation, la fine fleur de la noblesse se livre à ses plus bas instincts, sans aucune retenue ni pudeur. Sous l'œil amusé de l'empereur Ludwig Ouenbach, aussi pensu que Lubric. Tandis que son rire gras résonne dans la salle des banquets, ses légions de serviteurs s'affairent à engouffrer dans son gosier quantité de mets, apeurés à l'idée que leur vénérable souverain puisse un instant manquer de nourriture. Représentant la lignée des empereurs de la Dracwald, celui qui aimait se faire appeler le grand mais à qui les gens préféraient le sobriquet de le boursoufflé, allait avec sa dynastie laisser une empreinte durable dans l'histoire du grand empire de Sigmar, sans pourtant n'avoir jamais pris le commandement d'une armée, ni n'être monté sur un cheval. A l'aube du deuxième millénaire, l'empire est sans conteste la plus puissante nation du vieux monde. Ses anciens ennemis sont repoussés depuis bien longtemps derrière ses frontières, et la puissance de ses armées fait trembler même le plus téméraire des seigneurs de guerre. Les cités prospèrent et voient passer des caravanes entières de marchands transportant les plus fines marchandises en provenance du monde entier. L'agriculture connaît une période d'abondance, permettant même pour la première fois dans l'existence de la jeune humanité de se détacher de la simple économie de subsistance, qui était alors son quotidien. Depuis le haut tour des îles, émane la clameur puissante d'une nation à son apogée. Il est certainement venu à vos oreilles, comme à celles d'ailleurs des gens de cette époque, des récits parlant d'anciens empires puissants, dont les pourtant solides fondations finirent par s'écrouler sous la pression d'envahisseurs venus de terres lointaines. Ce n'est pas ce qui arriva à l'empire de Sigmar, car sa pourriture venait de l'intérieur. Depuis quelques années, une nouvelle dynastie s'était installée sur le trône, la dynastie des Comptes de Dracwald. Ces derniers avaient, à cause des nombreuses défaites contre les elfes sylvains, peu à peu perdu leur emprise sur leur région natale, se repliant vers la cité de Karobourg. A force de manipulations et de corruption comme ils savaient si bien le faire, ils parvarent à y établir la capitale de l'Empire, et ainsi à faire accéder leur famille à la plus haute des fonctions. Une fois à la tête de l'Empire, leurs habitudes ne changèrent point, et ils gouvernaient avec la même traîtrise, usant de corruption et de trahison pour asseoir leur pouvoir. A l'inverse de nombre d'Empereurs avant eux, leur intérêt n'était pas la sauvegarde et la gloire de la nation impériale, mais leur propre prospérité. L'Empire pouvait bien céder à la famine et à la maladie, tant que l'Empereur maintenait son semblant de pouvoir sur ces sujets, cela n'avait guère d'importance. Pire encore, l'opulence qui était maintenant leur quotidien eut un effet néfaste sur leur esprit, et de plus en plus les couloirs des châteaux impériaux s'emplissaient des cris de souffrance des prisonniers torturés pour leur bon plaisir, à peine cachés par la cacophonie des orgies tenues dans les pièces voisines. Même si ces Empereurs corrompus étaient détestés de tous, personne n'osait directement s'opposer à eux, soit par peur, soit par ambition. Les nobles espéraient en profiter du peu d'intérêt des Empereurs pour les affaires politiques pour comploter à leur tour. Le culte de Sigmar lui-même se complaisait dans cette situation, s'étant rapproché des Empereurs pour en tirer bénéfice. Les Amadouans, grâce à de somptueux banquets tenus en leur honneur, pour ensuite construire de gigantesques temples grâce aux privilèges obtenus, allant même jusqu'à acquérir le titre de comte-électeur, en échange de la construction d'un palais magnifique à Halldorf offert à l'Empereur Ludwig Ouenbach. On raconte même que le grand théogoniste proche de l'Empereur Ludwig, mourut dans son sommeil étouffé par son double menton, une fin bien éloignée de l'idéal guerrier promu par leur divinité. Bien que Ludwig fût surpassé dans son ignominie par son descendant, il précipita la chute de sa dynastie, et par ses décisions mis en exergue ce qui rongeait l'Empire. C'est aussi lui qui, après avoir dégusté un délicieux festin à base de beurre préparé par son cuisinier alphelin, décida de confisquer une partie des terres du Stirland et de la Vorland pour les donner aux Elphlings, leur concédant par la même occasion le titre de Comte-Electeur, créant la nouvelle province du Moutland. L'avidité maladive des empereurs se propageait à l'entièreté des hautes strates de l'Empire. En l'absence de menaces extérieures et de guerres importantes, la noblesse portant de cultures très martiales se laissait aller aux frivolités, dépensant des sommes gigantesques dans des portraits à leur effigie ou dans des œuvres d'art magnifiques, étalant leur richesse aux yeux de tous. L'effacement de la figure impériale comme protecteur de l'Empire réanima dans le même temps les vieilles rivalités, l'idée de nation et d'unité si chère à Sigmar et à ses successeurs disparaissait peu à peu, chaque Comte-Electeur rassemblait autour de lui sa propre faction et se contentait de rendre régulièrement hommage à l'Empereur tout en livrant sa propre politique loin du palais. Les cultes eux-mêmes, mécontents de l'attitude du grand culte de Sigmar, se désunirent et se lancèrent dans des querelles inextinguibles. C'est l'arrivée au pouvoir de l'Empereur Boris en 1053 qui porta un coup final à l'Empire tel qu'il était. Celui-ci, qui restera surnommé l'avide ou l'incapable dans les livres d'histoire, détruisit tout ce qui donnait encore l'illusion d'une autorité impériale. Obsédé par l'argent, il distribua ses charges aux plus offrants, quitte à inventer des titres au nom des plus ronflants, si nombreux qu'ils n'avaient plus aucun sens. La seule activité politique au cœur de l'Empire n'était plus que de porter un titre sans réelle fonction, tout en l'exhibant fièrement à ceux qui en avaient un à la terminologie un peu moins impressionnante. Tout cela n'aurait eu l'air que d'une vaste plaisanterie aux yeux de la population si elle n'avait pas eu des conséquences si dramatiques. Mais les élites dirigeantes continuaient de se complaire dans la vanité et loisiveté. Les fidèles ne faisaient plus confiance aux prêtres et les sujets aux nobles. Les chevaliers ne portaient plus la bannière de leurs seigneurs que par obligation. Le blason au marteau de guerre n'avait plus aucune signification. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'aucune caravane n'est revenu de l'Austlande. Des rumeurs inquiétantes commencent à parcourir les rues de la capitale. On raconte que les confins de l'Empire sont dévastés par un étrange mal, touchant hommes comme animaux. Plusieurs cités franges du Talabekland auraient fermé leurs portes aux voyageurs, et le comte aurait pris des mesures drastiques pour endiguer l'épidémie. Les routes seraient parsemées des cadavres de ceux que l'on estime coupables du mal. On aurait même vu la famille princière d'Ostermark et une partie de leurs vassaux arriver en ville la semaine dernière. Malgré cela, il semble que l'Empereur ne soit toujours pas au courant. Quand la première épidémie de peste toucha l'Empire en 1111, l'Empereur Boris fit preuve de la plus grande des indifférences, se réfugiant dans son palais aux côtés des courtisans qu'il estimait le plus beau, en attendant que la tempête passe. Alors que de l'autre côté des murailles la paysannerie agonisait, l'Empereur Boris continuait insouciant ses beuveries. Indifférence n'étant pas un bon remède, la tempête ne passa pas, et une nouvelle éruption de peste encore plus virulente éclata en 1115, et cette fois-ci pendant un bal au palais de Carrebourg, celle-ci, ou du moins son origine, rattrapa l'Empereur et sa suite. Une vapeur infâme portée par le vent emplit tout à coup la salle du bal, et plusieurs personnes s'écroulèrent quasi instantanément au sol, recouverts de bubons furulents. Comme partout à travers l'Empire étaient sortis de leur tanière pendant la nuit les scavennes du clan Pestilens. Boris connut le même sort que la plupart des dirigeants de l'Empire cette nuit-là, et agonisa, son corps pourrissant à vue d'œil tandis que les chefs scavennes lui expliquaient en ricanant leurs plans pour prendre possession de son empire. Malgré l'ambiance apocalyptique qui régnait, il est dit que les habitants de l'Empire prirent tout de même le temps de fêter sa mort. La vermine se répandit partout. De nombreuses villes tombèrent sans avoir le temps de réaliser ce qui les attaquait. Alors que des flots de rats s'écrasaient tel une marée meurtrière contre leurs remparts, seules quelques cités parvintent à tenir, tel nul Némordheim, qui devint rapidement les derniers îlots de résistance. Il sembla un instant que la fin des temps était venue. Les rares armées qui avaient réussi à se former à temps, luttaient contre un torrent de griffes et de lames. Les souterrains du monde semblaient en ébullition, alors qu'en sortaient inlassablement en dehors de deux scavennes. L'Empire déjà décadent semblait sur le point de sombrer définitivement. Le rêve de Sigmar fut sauvé de justesse de la destruction par le Graf Mandred von Zeitz, qui parvint à rompre le siège de Middenheim et à rassembler autour de lui les lambeaux d'armée qui résistaient encore ça et là. La guerre dura encore plusieurs années, mais finalement, les rats furent repoussés dans leurs empires souterrains en 1124 lors de la bataille d'Averheim. Le Conseil des Treize retourna comploté dans les souterrains de Scarogne et l'histoire de l'Empire put continuer. Sauveur incontesté de l'Empire, Mandred fut acclamé empereur par les électeurs survivants, sous le nom de Tueur des rats. Mais même pour un homme de sa trempe, la tâche de rebâtir l'Empire paraissait titanesque. Les deux tiers de la population de l'Empire avaient disparu, et des provinces entières n'étaient plus que des plaines dévastées, vierges de toute présence humaine. Sa première mesure fut de déposséder la famille Owenbar de tous ses biens et de dissoudre la province du Dracwald pour que plus jamais leur stupidité n'engendre de telles conséquences. Les comtes électeurs suivirent ses ordres à la lettre, et Mandred imposa son autorité sans mal. Mais en 1152, alors que la lune verte rayonnait dans le ciel au cours de la Gaëmin's Nart, les Skaven du clan Eshin s'introduirent dans les appartements de Mandred pour l'assassiner. Une fois de plus dépourvus de tête, l'Empire qui n'avait été réuni que par la figure de poigne de Mandred sombra à nouveau dans une période incertaine. Les électeurs qui avaient eu le temps de reconstruire leurs ambitions à défaut de l'Empire élirent une succession d'empereurs fantoches, souvent vieux et malades, ou simplement trop incapables pour gouverner par eux-mêmes. La noblesse prit le pouvoir et les guerres intestines devint légion, apportant avec elles leur lot d'épidémies et de dévastations. Le trône restait un symbole d'unité, et tous se réclamaient de l'Empire. Mais dans les faits, celui-ci n'avait guère d'importance autre que symbolique. Ces presque deux siècles de conflits incessants et d'instabilité politique prononcées sont appelés l'ère des guerres dans les chroniques de l'Empire. Cet air ne prit fin que pour laisser la place à une autre tout aussi chaotique, l'âge des trois empereurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada